ah jésus lui aussi se met à la baston ah putain non non on va le crucifié à nouveau alors vous êtes content vous avez tu sais tuer gilbert j'étais content ah vous avez réussi oui on l'a tué ça va être super ouais je me fais qu'il soit fort du prêve de dégâts avec la poudre en fait du coup voilà gilbert est tendu mort devant vous du coup il est mort vous faites quoi dans son boli pour rien tu veux donc toi et c'est pas le tout mais on va arriver en retard au concert de powerwolf les gars tu veux te barrer bah oui il ya juste un petit problème tu sais ce que c'est la porte a disparu il ya un mur à la place c'est complètement pas logique et c'est à ce moment là que vous commencez à entendre tout autour de vous un chant mystérieux c'est les hommes crabes les hommes crabes ont le goût du grave parle comme les hommes et là quand vous retournez à nouveau vous voyez on va dire six hommes crabes autour de vous sauf que ce serait pas drôle si avec eux n'est ce pas il faut l'homosexualité et là vous voyez une benne ordures sortir de derrière eux en volant et à l'intérieur de cette benne ordures se trouve sarah kirin nageant dans sa merde voilà et celle ci semble être furax elle vous regarde avec mépris et prend la parole en vous avez tué gilbert montagné alors que c'était moi qui devait le tuer et est ce que c'est qui je suis putain on sera contente on a fait ton boulot à ta place bah je vais faire rager pour savoir si elle arrive de être connaît très bien effet oui tu es la tafiole du catch tu es une grosse merde avec ta face de babouin en attendant nous on a tué gilbert c'est quoi la reine de ce monde j'ai une question pour toi grand mj tout puissant reine des quoi reine des incohérences ouh j'ai une question pour toi grand mj tout puissant non pas toi je t'écoute wave est-ce que tu penses que je peux balan enfin quelle prise je peux balancer putain attention elle vole elle est en lévitation dans sa benne donc ça va être compliqué si tu essaies de faire une prise normal ça dépend si tu as un truc pour te propulser c'est le tata des hommes crabes mais tu risques de te faire pincer ou alors j'essaye ou alors je tente un juron pour propulser la poubelle au sol sinon tu bas tu balances quelqu'un de jeu ouais ouais c'est pas bête bon qui sait que je sacrifie bon ben un homme crabe un clairement bon donc que tu tentes on va dire que c'est un jeu d'attaque pour pouvoir prendre l'homme crabe est juste un ouais je le chope par les burnes 13 ouais ça passe mais maintenant je vais faire donc un jet pour pour les hommes crabe de défense donc c'est 10 sur 20 on va voir si s'il arrive à se défendre c'est à dire la partie j tout puissant me porte aux chances alors 10 ouais il arrive alors du jeu tu fous tu fonces sur lui pour essayer de le prendre sauf qu'au dernier moment tu recules parce que il était sur le point de pincer là avec ses tripes et il continue à chanter sa chanson c'est à foudre sur la poubelle mais elle est en l'air ça sert à rien d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que elle est censée nager dans sa merde dans la poubelle mais en même temps elle évite je sais pas comment la tête c'est la poubelle qui est les vies enfin la ben tu vois à ordures qu'il évite et dans la baigne à la merde et dans cette merde il ya sarah qui sort à qui à la moitié haute du corps qui sort de la ben le reste dans la ben dans la merde voilà alors maintenant et maintenant c'est la question est ce que la merde ses conducteurs n'ont pas alors la question je me pose attention elle va attaquer donc pendant que on a l'assurance tout risque qui est en train de réfléchir à voir si la merde ses conducteurs ou pas tu as l'accueil qui va lancer une attaque en direction de attend je vais faire un jeu de 2,3 pour voir qui c'est qu'elle attaque alors c'était qui qui avait le chiffre 2 ok elle t'aime vraiment pas fachant que c'est moi qui ai tué gilbert donc ouais mais attend mais alors c'est nul ton truc parce que du coup elle est en haut donc dans tous les cas nous on peut rien faire quoi oui facile techniquement la foudre ça peut voler mais on va voir oh mais après peut-être que notre cher ami marc peut lui faire un lancer de chaussures ou deux ça va rien prendre si elle est en haut après ça dépend à quelle hauteur elle est mais bon c'est une loge c'est pas super haut non plus tu peux réussir à retenter un saut aussi d'ailleurs elle évite à combien du sol 10 cm vous savez je peux voler aussi pas faux elle est dans quelle position dans la poubelle bah elle est debout je crois non parce que sinon elle pourrait pas dépasser ouais si c'est une benne à ordures comme je l'imagine en tout cas ouais ouais c'est bien une benne à ordures merde je voulais tenter un truc mais ça marchera pas enfin sinon tu sais ce que j'aurais fait genre je fin si elle était couchée dedans je l'aurais sauté mais deux genoux aurait atterri dans son dans son dos je l'aurais sauté ouais c'est chaud et du coup tu auras atterri dans la merde ouais bah combien sorti par assez un truc qu'on n'a pas encore eu dans cette partie vous savez ce que c'est l'attaque de la merde j'imagine que bon non un jet d'incohérence on n'a pas encore eu c'est vrai qu'il ya cette magie aussi voilà faut pas oublier elle à la 85 12 il ya déjà pas mal d'incohérences alors bon quoi what et si je peux me permettre du coup c'est de la merde un bruit de merde pour une attaque de merde alors maintenant on va on va voir si alors est-ce que tu pensais voir venir cette attaque d'incohérence bah si je m'attends à tout maintenant avec ce que j'ai vu tu sais ok donc tu vas me faire un g2 défense mais avec moins 5 c'est à dire 10 voilà sur 20 donc c'est notre qui va faire pour toi c'est sur 20 et elle n'a pas un malus comme pour eux non non jeu d'incohérence là pour le moment là pas de malus tant qu'on l'attaque pas encore donc tu as fait 11 donc tu foires alors donc l'incohérence café tu sais ce que c'est l'un de tes bras se transforment en poireaux d'un coup tu vois c'est un poireau juste une question du coup elle n'aurait pas dû faire un site d'incohérence aussi oui non elle fera un jet d'incohérence si elle veut créer une incohérence sur sarah un truc comme ça c'est une attaque de magie si tu préfères c'est un truc magique sinon c'est jet de défense si tu veux essayer de contrer une attaque d'incohérence ok bah ouais dans faire un quand même non parce que c'est vrai que vous l'avez pas encore utilisé alors que vous avez tous votre achet pas vraiment expliqué ce que c'était alors oui mais tu nous a pas dit ce qu'on pouvait faire avec alors bon bah l'incohérence c'est à dire vous changez un truc comme ça par exemple incohérence la benne à ordures disparaît et à son truc ça peut être bénéfique comme ça après faut souhaiter la cohérence aussi un essai d'avoir une image et c'est de voir qu'elle incohérence vous voudrez créer qui sait qu'à plus incohérence du coup alors je sais entre vous ceux qui ont le plus alors attend notre ami le bard à 70 quoi la plus d'incohérence que moi et lg à 45 donc ne vaut pas que ce soit lui qui fasse ça à l'évangé j voilà vange le parce que il a son bras qui se transforme en poireau et là et là je te dis t'as intérêt à faire tes preuves c'est ton moment de gloire vas-y et si tu réussis cette attaque tu auras des cours avec et j'ai stade c'est parti alors qu'est ce que je pourrais faire ouais donc qu'est ce que tu veux faire à la pauvre sarah quelle est ton idée alors rappelle moi la situation sarah et sarah kéryne est en train de volter au tout outil new what ouais dans sa merde dans une poubelle remplie mais elle n'est pas directement au dessus de vous elle est plutôt en face tu sais en entre les hommes crabes voilà alors il n'y a pas de solution je vais prendre mon marteau donc mon marteau imaginaire non donc je vais m'envoler avec les couettes tout d'un coup j'en fais pousser une autre d'un seul coup je l'utilise je l'utilise comme un bras tu sais un bras conducteur et je l'utilise pour justement pour tenir le pour tenir mon marteau et là je tourne sur moi même hyper vite comme une tornade pour m'approcher dangereusement de sarah kéryne et donc de lui arracher la tête si jamais ça touche ok est ce que je peux faire en parallèle qu'est ce que tu veux faire je voudrais juste créer une incohérence en fait je voudrais que subitement et voit apparaître voile des mots ou des phrases bien formés et bien décrites comme elle a pas l'habitude alors oui vas-y tu es tu as le droit c'est une idée à la con mais ça va marcher alors donc tu as 70 sur 100 vas-y faire un jet de sang surtout qu'elle n'a pas l'habitude de voir si tu réussis qui lui donnera un avantage à voilà tu donnes un avantage au prochain j'ai bas de donc de je voulais le faire en parallèle de f justement pour ça ça lui ça lui donne un avantage parce que résultat sarah en voyant c'est ces phrases bien formé est aveuglé par ça non tant de bonnes orthographes mes yeux j'étais sûr que tu comprendrais pourquoi c'est bon alors donc tu veux faire l'attaque avec les couettes ouais donc c'est attend deux secondes non attend le vol magique c4 sur 6 et après tu fais donc un jet d'incohérence donc c'est 2g parce que tu comprends deux attaques tu te combines une attaque d'incohérences et ta compétence vol magique tu m'as dit combien c'est bon tu t'arrives à voler donc maintenant fait le jeu d'incohérences sur 175 ça passe j'imagine et ward j'espère tu crois que tu crois que je peux les faire bouffer le poireau et à trouver mon bras voilà donc tel l'autre dieu de la mythologie grec tu arrives à voler moi je te laisse décrire ton action voilà envers sarah alors que tout le monde est occupé je commence à utiliser mes tifs comme hélicoptère je voulais s'imaginer un petit peu la scène je m'envole alors légèrement au dessus du sol et tout d'un coup en mettant un bras derrière ma tête repousser une sans réel effort avant de mettre ainsi la canapèche qui me sert de marteau dans sa petite couette qu'il attrape fermement comme un bras mécanique je tourne ensuite rapidement sur moi même très d'une façon répétée jusqu'à ce qu'on puisse même plus discerner ma forme et que je ne sois plus qu'un amas et finalement je m'approche dangereusement de s'accueillir une et lui mais ça en plein dans la tête et normalement avec la puissance de la tournade ça permet de la décapiter sur le coup je vais faire un jet de dégâts pour ça et comme c'est une attaque très puissante je lui fais sur sa vie complète c'est un boss donc à la 150 donc c'est un jeu sur 150 voilà ça existe 104 t'arrives pas t'arrives pas la décapité mais tu explose la benne à ordures et elle se retrouve dans ce éclaté sur le sol dans sa merde sérieusement blessé est ce que je peux tenter un air chaos du coup elle est au sol déjà non ou alors elle est encore debout elle est au sol bien sonné suite à l'attaque tu te mets tu te mets derrière et t'attends qu'elle se relève qu'elle se retourne et là tu fais le air chaos ouais c'est ça allez air chaos vous remarquez d'ailleurs que les hommes crabes ont disparu ça veut dire que la cohérence commence à revenir mais du coup le poireau ou le bras qui lui faire de poireau enfin je ne sais pas quoi dire pareil d'accord c'est le bordel sur ce truc bon c'est bien je vais pouvoir lancer mon air chaos alors parce que sinon ça aurait été un air poireau c'était la WWE l'acier à légumes au world of the week j'aurais fait j'aurais fait j'aurais fait la porte est revenu aussi la porte est revenu aussi bon alors tu te balance ton air chaos c'est ton attaque spéciale enfin tu tu l'as fait alors c'est sur dix huit ou moins je pouvais pas faire un gtr sans sans allusion à run d'hortel quand même c'est parti il a foiré son air chaos alors tu tentes de lui faire un air chaos mais tu passes à côté j'ai juste envie de faire un jet de vent pour voir s'il se blesse t'as glissé sur un peu de merde du coup tu l'as raté ah merde et je vais faire un jet de vent pour voir combien tu te baisses juste pour la déconne ok elle a perdu juste un voilà il a perdu juste un aj voilà c'est même pas mal c'est à qui alors qui c'est qui a pas agi c'est à toi non alors oui c'est à toi c'est à toi 3MJ tout puissant t'es relou putain alors est-ce que j'ai une autre incohérence ou est-ce que je la foudroie pour finir ? tu peux essayer d'une incohérence ? est-ce que tu crois que ce dernier jet de foudroiement va passer ? est-ce que tu peux aussi lui crier ferme-la c'est hyper fort il me semble que tous les jets de foudroiement sont passés jusque là c'est ça ? non tu sais tu fais la chanson de Rododome avec des ferme-la ferme-la on va faire le jet de foudro si tu veux jusque là ils sont tous passés c'est ça ? oui oui sur 6 est-ce que le dernier va passer ? le jet de l'amour c'est deux ou moins je le répète le jet de l'amour je mentis oui le jet de critique il faut tout se passer oui oui alors t'arrives tellement bien que sa tête explose et celle de Gilbert aussi là-dessus du coup ? ouais pas de jet de dégâts du coup ? non une récite critique non bon euh mais il a déjà fait une récite bon je vais rien dire et du coup tu dis quoi ? c'était quoi ta dernière phrase du coup Menaru ? Fils ? power unlimited power et la la tête écrasse dans le haut plus sa assurance touriste il a changé les gars les gars les gars avant que sa tête explose vous voulez pas qu'on lui fasse une phrase en bon français pour euh... pour qu'elle parte sur ça quand même ? c'est ainsi c'est ainsi que tu crasseras c'est ainsi que Sarah que Sarah Kirin fut vaincue oh encore aurait-il fallu qu'elle le suce oh c'est dégueulasse avec la merde d'à côté c'est dégueulasse j'approuve j'approuve pourtant c'est du coup français qu'a t'en fini ? vive l'imparfait de chez Blonky c'est ainsi que le grand MJ tout puissant a tué 3 personnes en... 4 ? ouais bah non 5 en fait mais... donc vous célébrez votre victoire là hein ? ouais et on va... et on file au concert de Powerwolf les gars quelqu'un toque à la porte putain non mais moi je veux aller au concert je suis sûre qu'en plus ça m'a empêché d'aller voir Matthew Greywolf je veux rencontrer aussi Attila est-ce qu'on peut chanter la danse de la vie ? les grands classiques on a gagné ? oh on a battu les méchants 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 voilà merci génial on toque encore la porte plus fermement haha t'en fous ? mais on s'en bat les méchants c'est pas comme nous qu'on était occupés ? non mais vous voyez pas qu'on est occupés là ? j'ouvre la porte hein ? j'ai envie de te dire on a pas fini eh tu veux pas que j'y aille moi parce que du coup je vais être un peu impressionnant tu vois je... vas-y vas-y non 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 j'y vais parce que c'est des faits de surprise et là il y a une voix assez froide venant de l'autre côté de la porte qui dit je viens voir mon mari qui que vous soyez ouvré bon bah j'y vais en fait hein ah mais en fait euh... bon euh... votre mari c'est la femme qui s'est ferme ? je vais y aller je rappelle que j'avais fait une centaine de dégâts juste avant je sais pas si c'est un coup de chance mais je peux le faire vas-y vas-y du coup je vais défoncer la porte aussi en balançant du coup ma couette je suis cette façon de diriger en plein sur la porte comme ça en la défonçant pour traverser ainsi je vais passer dedans jusqu'à traverser son coeur et moi là je te balance un petit n'oublie pas les prises que je t'ai appris jamais n'oublie pas les paroles non parce que les paroles c'est phénoménal for all tu veux une ultime tu ris donc c'est un jeu de quoi ? bah du coup d'incohérence je sais pas si c'est très... est-ce que c'est cohérent d'utiliser une de ces... enfin même ces deux couettes pour pouvoir propulser un marteau imaginaire par-dessus, par-delà une porte pour pouvoir... pour pouvoir tuer la personne qui est juste derrière en essayant de transpercer son coeur jusqu'à en faire ressortir ses boyaux avec bah... euh... bah si... bah neuf... non j'ai pas réussi mais concrètement j'allais pas le faire tu veux essayer d'amener le marteau vers le truc ? sauf qu'il disparaît tu vois t'es distrait le truc disparaît l'imagination il est plus là sinon... hé ouvre juste la porte tu vois comme ça tu es la meuf gentille et la personne s'attend pas à ce qu'il y ait le dernier je comptais faire ça au début mais évidemment bon bah d'accord je vais quand même aller bon les psychopathes on se calme un peu là quand même hein franchement bon d'accord je vais seulement aller à la porte et là je vais seulement aller c'est-à-dire qu'il y a juste les portes derrière en fait donc euh... si on ouvre la porte bon... bah si ça tombe de mal bah j'ai un catcheur professionnel derrière moi j'ai envie de dire c'est bon ouais bon après... ok bah... il y a quelqu'un qui maîtrise la foudre aussi un grand MJ tout puissant ok ouvre la porte allez c'est pas chier ouvre la porte c'est pas chier c'est bon je vais ouvrir la porte eh faut se calmer d'un roux du grenier là donc tu ouvres la porte et tu vois de l'autre côté une femme visiblement assez jeune tu lui donnerais la vingtaine peut... peut-être pas voilà asiatique avec un regard assez froid les cheveux auberne oh putain oh putain oh le con non non c'est aïe aïe pas ou plutôt shio miyano oh non oh non elle oh non non elle a une blouse scientifique non oh le con mais non quoi faut déconner tu vas pas mettre shio miyano si tu vas pas vraiment le faire si non oh le con non mais tu es moi quelqu'un peut tuer moi donc elles sont pas contentes elle a dit où est mon mari j'ai à lui parler oh euh il est juste derrière là bas hé les gars hé les gars vous savez quoi je me pointe et je fais maintenant ton mari c'est moi oh 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 je pense pas qu'elle va dire non hé ben tu sais quoi attends attends et c'est là que tu dis en fait je suis je suis hé est-ce que je peux faire un jeu d'incohérence de quoi est-ce que je peux faire un jeu d'incohérence pour qu'elle y croit et que genre euh tu fais un jeu de social un jeu de social oui ouais un jeu de social pour voir et puis sinon après on voit pour mon jeu que j'ai fait en fait tu me dis je suis ton mari du futur un jeu de social et là tu vois je fais un hé je suis quand même mieux que gilbert non t'as 40 ans social avec un malus de 35 parce que quand même faut pas déconner ok c'est seulement réussite critique pour qu'elle y croit ça passe même pas de base alors donc elle y croit pas et là j'ai fait un jeu en fait d'attaque pour qu'elle foute un coup de un coup de genou dans les couilles attends ah non wait j'ai lancé le mauvais j'ai lancé le mauvais j'ai lancé le mauvais j'ai lancé le mauvais des c'est le boutique pour non ça passait pas pour moi non plus et j'ai fait le même nombre que toi en fait bon pourquoi t'as passé en fait alors f pourquoi t'as lancé un dé en fait c'est pour voir si avec moi ça passait le truc je suis ton mari ah je t'attorise pas un jeu de défense car tu t'y attendais quand même pas et donc tu te prends un coup de pied dans les burnes t'es pire que gilbert ce qui ne te fait pas vraiment de dégâts physiques c'est juste que t'as très mal aux couilles maintenant t'es fous on sait ce qu'elle va se prendre après et moi je m'avance plus doucement en chantant et en lui disant que son mari est juste derrière gilbert avait des billets sur lui que ben assurance souris a ramassé voilà et il est en train de se et donc il a fait signe à chiot que ben il y avait le cadavre de son mari et il commence à se barrer alors bon du coup sans la tête parce qu'elle a explosé alors fait juste un g de social 45 sur 100 pour voir ah parce qu'elle voit pas le cadavre enfin je sais pas non parce que le cadavre il est brûlé et il a plus de tête donc c'est juste pour voir si elle reconnait pas ses vêtements enfin c'est pas ils sont carbonisés tu as ton coup de foudre tu mets sa canne à côté tu mets sa canne comme ça tu m'as tout à l'heure tu m'as juste dit la tête a explosé tu m'as rien dit sur l'œuf du corps alors je sais pas non là c'est juste pour voir si elle y croit tu peux quand même te barrer c'est juste qu'elle t'y crois pas j'en ai rien à foutre elle verra bien le cadavre elle rentre dans la pièce je barre avec un de mes catchers préférés pour aller voir un concert de Power Roll elle rentre dans la pièce et vous laisse passer et fait bon c'est quoi c'est moi je peux juste porter le RKO avant qu'on se barre en fait pourquoi ça sent le crabe ici et tu sais moi je me barre en fiffle au temps non c'est pas moi putain c'est quoi ça c'est encore Gilbert il a fait des trucs et moi je balance le RKO parce que là il faut en finir et là t'as Eve qui fait si seulement tu le savais elle est belle l'image de Jésus sinon alors ouais donc tu vas nous faire un RKO 8 sur 10 oh oui 8 oui parce que 8 ça passe 7 et comme elle a le dos tourné ben tu peux lui faire sans problème en fait pour faire le RKO du coup tu tapotes sur l'épaule elle se retourne et là tu lui fais en gros il lui prend la tête à l'arrière et il éclate au sol et après il se relève t'arrives à lui faire un RKO je lui fais pas de J2 de trucs c'est le suspense en tout cas t'arrives à l'assommer oh et puis et ben on se barre et on va voir notre concert et voilà bon alors le bilan pour moi 5 morts 5 kills qui dit mieux et un concert sympa vous vous rendez donc à votre concert comme prévu sans vous rendre compte que au loin dans la pénombre Kevin Costner vous observe de loin et vous fait vous avez tué Gilbert à ma place je me vengerai un jour venu et puis il dispara dans la pénombre fin ouais mais en attendant voilà la fin de nuit de folie par contre tu sens avec un téléphone elle c'est vraiment dégueulasse je peux parler c'est bon vas-y parce que vous avez quand même tuer des gens c'est ainsi que commence à votre carrière de criminel en fait et on choisira le surnom de votre trio de criminels une autre fois on verra comment ça se passe vous aurez sûrement d'autres ennemis de gilbert montagné au truc et plein d'autres ennemis encore les flics en fait ça se déroulait sur l'univers du forum raison ti7 donc est ce que tout ce qui a été filmé contrat dans le forum rp c'est-à-dire en gros tu venez tuer gilbert montagné du forum mon père et on a tué sarah aussi ouais bon ça elle était un peu déjà morte mais voilà donc vous avez tué gilbert vous avez failli tuer chio miyano aussi qui se fera un autre personnage bon ça va heureusement gaïa elle n'est pas sur le forum je perds vous a ou rabine durée bref nous avons tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu on se rend prochainement pour d'autres aventures et en attendant faites un tour sur le forum allez inscrivez vous pub et honté